Il y a aussi quelque chose que vous avez lancé, je pense il y a peut-être peu de temps, c'est la correction entre pairs, ça c'est encore autre chose. C'est limite un petit peu avant le mentorat qu'on a commencé. Là c'est un système plus automatisé, plus algorithmique, mais qui est toujours très humain, où on connecte les individus les uns entre les autres. On les connecte parce que quelqu'un a essayé de faire un bout de projet, il va le déposer sur la plateforme, et d'autres élèves qui sont en train de faire le cours en même temps vont être amenés à corriger ce devoir, avec des conseils, des barèmes, etc. que le prof donne pour dire voilà comment il faut corriger, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc ça permet d'inciter tous les élèves à faire des vrais projets, pas juste de répondre à des quiz, du coup ça permet d'avoir une correction plus riche, et ça permet de progresser avec les conseils d'autres personnes qui sont en train d'apprendre, et ça a aussi un énorme avantage, c'est que ça nous oblige à jouer un peu le rôle du prof quand on apprend, et du coup ça crée une forme de… ça oblige la personne à atteindre, je dirais, le niveau un peu ultime de l'apprentissage qui est d'être enseignant. Le fait d'enseigner c'est la meilleure façon d'apprendre pour moi, la façon la plus complexe, quand on arrive à faire ça, on a un certain niveau. C'est-à-dire que de pair à pair on va dire c'est entre élèves ou étudiants, d'élève à mentor là c'est plus une relation prof-élève on va dire, alors que pair à pair c'est plus entre étudiants, entre élèves. Je crois que, ni l'un ni l'autre, le mentor ce n'est pas une relation prof-élève. Le mentor c'est une relation personne expérimentée bienveillante. Quand on entend prof-élève, je dis ça pourquoi ? Oui, oui, bien sûr. Parce que c'est juste qu'on a une tendance à imaginer un prof sur un estrade en train de parler à un amphithéâtre, et le prof est la source de savoir, et il peut être accessible, mais c'est quand même compliqué quand on est 300 dans l'amphi ou etc. Et donc, on essaie de rapprocher au maximum les personnes. Le prof peut être un menteur selon les cas de figure. Pour ça, tu as utilisé le terme privé tout à l'heure, je pense que tu pensais style cours particulier en fait. Oui, on est là-dedans. Et on essaie de faire en fait à une échelle globale et mondiale, des cours particuliers en privé, pas cher, à l'échelle mondiale. Donc on peut avoir un Marocain qui mentore un Français, un Français qui mentore un Québécois, d'âge différent. Et d'ailleurs, on l'a eu. Donc en fait, on est en train de découvrir qu'on peut connecter des gens juste avec des distances géographiques assez fortes et démultiplier les enseignements qu'on ne pouvait pas faire avant. Comme avant, une encyclopédie, c'était difficile d'accès parce qu'il fallait aller à la bibliothèque et trouver le bon volume au bon endroit. Aujourd'hui, avec Google, en deux secondes, on trouve l'information sur Wikipédia par exemple. Alors que là, dans l'éducation, c'est la même chose. Au lieu de devoir s'inscrire à une école, attendre le bon moment pour avoir le bon cours et espérer avoir la bonne information dont on a besoin, aujourd'hui, on peut l'avoir directement en ligne sans attendre. Enfin, c'est en train de changer fondamentalement le schéma de l'éducation. Et tu re-mentionnais les langues aujourd'hui, c'est essentiellement français, mais avec une part non négligeable en anglais, c'est ça ? C'est la deuxième, il n'y a pas de troisième, il n'y a pas d'espagnol ? On fait de l'espagnol et on fait même de l'allemand un petit peu. Allemand. Alors évidemment, après, j'imagine que le public, il est plus en Allemagne quand c'est en Allemand. Mais quand c'est en anglais, ça peut être aussi très international. Même en français, c'est assez international, on a plus de 100 pays qui suivent des cours français. Donc c'est quand même beaucoup. Oui, ça veut dire pas que les pays francophones aient de loin. Non, non, on a beaucoup de gens en Silicon Valley qui suivent les cours d'Open Classroom en français. Il y a beaucoup de français dans la Silicon Valley. Je ne pense pas que ce soit les Américains qui se disent… Mais c'est assez amusant de voir que les gens qui sont là-bas, qui sont a priori bilingues, préfèrent aller sur Open Classroom que sur certaines plateformes américaines qui pourtant en font des choses. Mais ça montre qu'il y a un intérêt un peu partout. On peut imaginer que dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de MOOC. Il y a pas mal de MOOC, oui. Et vous avez été faire un tour, Pierre et toi ? On est déjà passés, oui. Oui. On voit un peu ce qui se passe. Et ce qu'on découvre, c'est qu'on a une histoire qui est assez unique avec le site du zéro. Enfin, on n'a pas trouvé ça ailleurs. On a une vraie expertise de la pédagogie et on a surtout une culture différente par rapport aux Américains. Les Américains vont construire des startups, ça devient des grosses boîtes, ils y vont un peu all-in. Donc, ils essaient de tenter le tout pour le tout. Nous, on est plus prudent, on met plus de temps, mais on a appris des choses très intéressantes. Donc, on se rend compte qu'on n'a pas du tout à réagir par rapport aux Américains. Mais clairement, dans le monde, les plateformes américaines sont celles qui nous paraissent les plus avancées, parmi les plus avancées. Oui, sachant que le terme MOOC, d'ailleurs, vient des États-Unis. Mais en Europe, par exemple, on n'a pas beaucoup d'acteurs comme OpenClass. Enfin, honnêtement, à part, on va dire, France Université Numérique en France. Sachant que France Université Numérique, c'est très différent puisque c'est un outil qui formate des outils, on va dire, un outil software qui formate des outils pédagogiques et qui réunit un portail. Alors que vous, il y a… En fait, on essaie de tout construire en même temps et directement pour le online. Donc, des plateformes qui font ça, honnêtement, vraiment, il n'y en a pas spécialement en Europe. On a FutureLearn au Royaume-Uni, qui est aussi une plateforme de MOOC, qui fait un peu comme France Université Numérique, qui va rassembler les cours. Puis après, il y a deux, trois start-up, mais elles sont souvent petites, en fait. On n'en entend pas beaucoup parler. Oui, d'ailleurs, toutes les universités se sont aussi dotées de leur MOOC. Parfois, on peine à le trouver sur l'université ou sur l'école, mais c'est comme le Fab Lab, il faut en avoir. Alors, question sur les QCM. Les QCM, c'est quelque chose que tu fais, toi, Mathieu, très tôt, même avec le Sud des Euros, je crois, à poser des questions. Tout simplement parce que c'est la façon la plus facile et la plus automatisable de valider des compétences et des connaissances. C'est intéressant, d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas sous-évaluer les QCM. C'est très intéressant, si c'est bien fait, parce qu'il y a des façons de mal faire les QCM aussi, selon comment on valide les compétences. Mais c'est bien quand on combine avec la correction entre pairs, avec le mentorat et avec des projets de groupe entre élèves. En tout cas, le QCM, c'est la méthode d'évaluation du tout début et qui reste valide encore aujourd'hui. Elle n'a pas raison de sauter parce que ça fait du self-assessment. On peut valider automatiquement ses propres compétences très rapidement. Mais il ne faut pas juste faire ça. On pense qu'on passe à côté de quelque chose quand on ne fait que du quiz. Sachant que le QCM, c'est évidemment pour l'étudiant, l'élève, qu'il est intéressant de savoir se positionner quant à ce qui est acquis. C'est insuffisant dans le sens où ça n'oblige pas assez l'élève à pratiquer, à construire un projet, à mettre les mains dans le cambouis. C'est pour ça qu'on fait de la correction entre pairs, qui est un moyen un peu frais de démarrer, de faire des projets. Ensuite, on fait des projets avec des mentors. Là, c'est un peu plus coûteux, évidemment, parce qu'il faut payer le mentor pour son temps, son énergie, sa pédagogie. Mais l'ensemble se combine assez bien. Aujourd'hui, en termes de validation des acquis, il y a des certificats qui peuvent avoir une valeur dans l'entreprise. Quel est ton point de vue, justement, quant à ces certifications ? On parlera des valeurs éducation nationale, de la validation d'éducation nationale, mais même par rapport aux entreprises aujourd'hui, c'est très apprécié dans les entreprises que des gens qui viennent. En fait, ce qui compte, c'est de montrer sa capacité à apprendre par soi-même. Donc, les certificats ne sont qu'une façon d'apprendre par soi-même qui est extrêmement publique et qui a l'avantage de démontrer que j'ai eu la volonté d'apprendre et que je suis allé jusqu'au bout. Et c'est d'abord cette compétence humaine que les entreprises vont rechercher. Alors, ça dépend des entreprises. Je pense qu'il y a des entreprises qui sont plus ou moins ouvertes à l'apprentissage en continu. Je pense qu'elles devraient être ouvertes à l'apprentissage en continu, parce que je pense que c'est la clé du futur, à la vitesse à laquelle les choses évoluent aujourd'hui. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a appris à l'école il y a 10 ans, même il y a 5 ans, ce n'est pas possible. Donc, il faut apprendre en continu. Et le fait de démontrer ça par des cours en ligne est une très bonne façon parmi tant d'autres. Ce qui veut dire aussi, dans ce que tu dis, je comprends que si l'école, c'était un lieu pour acquérir du savoir, c'est toujours. Mais c'est peut-être encore plus aujourd'hui du fait que le savoir est accessible, un lieu pour acquérir de la méthode. Oui, c'est aussi grâce au fait qu'on va pouvoir se concentrer pas juste sur le savoir, mais sur le savoir-être. Et un peu le savoir-faire. Mais le savoir-être, pour l'instant, c'est ce qui me paraît être le mieux géré par l'école traditionnelle présentielle et le moins bien géré en ligne. En ? En ligne ? Oui, oui. En gros, les savoirs purs, c'est assez facile de les mettre en ligne. Ça peut être Wikipédia, ça peut être des MOOC, etc. On diffuse du savoir, ça c'est fait. Le savoir-faire, c'est plus compliqué de le faire en ligne, mais on commence à être en mesure de le faire. Donc, c'est là où on fait des activités, c'est là qu'on fait des projets en groupe, etc. Et le savoir-être, c'est le plus compliqué parce que là, il faut que les individus interagissent entre eux. Et c'est plus difficile à quantifier et à valider. Et pourtant, l'ensemble, savoir-faire, savoir-être, sont un ensemble indissociable. Si on n'a pas de savoir-être, on ne sera pas en mesure de travailler avec d'autres individus. Alors, est-ce que les… ça, j'imagine que vous suivez d'assez près. Est-ce qu'on est en phase d'avoir une reconnaissance par l'État de ces formations par le MOOC, notamment par le vôtre ? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, oui. Nous, on a été parmi les premiers dans le monde à le faire à plusieurs niveaux. On a eu le premier parcours comme ça en ligne, RNCP, qui valide un titre professionnel qui est le même qu'une école traditionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez le faire en ligne à votre rythme. Et que du coup, ça peut coûter beaucoup moins cher selon comment vous procédez. Mais surtout, c'est totalement adapté. C'est un outil extrêmement puissant. Et comme c'est exactement le même papier final, il n'y a pas de différence pour l'employeur. Et d'où l'intérêt des parcours, parce qu'on ne peut pas imaginer une validation RNCP sur un cours. En revanche, on peut l'imaginer sur un parcours. Oui, exactement. C'est pour ça que les parcours sont là. Et après, au niveau de l'État, on a eu le partenariat avec Pôle emploi, qui a été annoncé par le président de la République, qui sont autant de choses qui aussi servent à valider le modèle pédagogique qu'on a construit au fil du temps. Et qui démontrent qu'il y a un intérêt des pouvoirs publics aussi pour la formation en ligne, qui permet de démultiplier le savoir-faire, le savoir-être, qu'on n'aurait pas eu avec des micro-formations en présentiel. En gros, on a ce problème de scalabilité et de coût. Les certaines formations présentielles peuvent coûter très très cher à organiser, parce qu'il faut payer le formateur, il faut payer le déplacement des gens, etc. Là, on peut aller beaucoup plus loin pour beaucoup moins cher. Et donc ça, ça intéresse évidemment les États. Donc on avance sur ces plans-là, reconnaissance pour les entreprises. On est en train de construire des parcours de formation qui sont co-construits avec des entreprises, donc validés avec des grandes entreprises. Donc ça valide autant de choses. Et après, on a la reconnaissance par l'État, par le ministère du Travail, l'Éducation, etc., qui sont autant de choses qui rassurent finalement les gens dans le fait qu'ils prennent, ils ont raison de faire des cours en ligne, que ça marche aussi. C'est notre façon d'apprendre. C'est notre façon d'apprendre.